Zaret, j'ai rendu ma décision à cet effet. Merci. Période des questions de la députée de Newton-Carton. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Étant donné les enquêtes de la PPO et les allégations entourant David Nichols en ce qui concerne l'effacement et la destruction des disques durs dans le bureau de l'ancien Premier ministre, il est important de voir qu'il y a aussi un lien avec Peter Wallace, est-ce que la Première ministre est d'accord, sur le fait que M. Nichols ne devrait plus être à la tête du département des services de technologie jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. La Première ministre, il y a une enquête en cours, comme la députée le sait. Nous avons entendu parler des allégations en ce qui concerne un individu en particulier qui faisait partie du personnel du bureau de l'ancien Premier ministre et je crois que nous devrions laisser l'enquête dérouler. Complémentaire, il y a des passages et des échanges qui mettent l'impartialité de M. Nichols au sein de la fonction publique en doute, par exemple. Il a rencontré Tom Stansard, qui fait partie du service de technologie au sein du bureau du Premier ministre, M. Livingston aussi. M. Nichols leur a dit qu'il n'a jamais entendu parler d'une telle requête en 27 ans alors qu'il a travaillé pour la fonction publique depuis 27 ans. Il a dit que c'est quelque chose qui n'était pas normal. De plus, M. Nichols a dit à la police que le 1er janvier, nous avons donné l'accès à M. Livingston. M. Hume n'a pas reçu l'approbation et étant donné que quelqu'un est au centre de ce scandale et que les gens n'admettent à rien, ces révélations sont importantes. Qu'est-ce que vous allez faire? La Première ministre, le leader parlementaire du gouvernement voudra parler au sujet des détails, mais je voudrais dire encore une fois, il y a une enquête en cours et c'est très important que nous tous dans cette Chambre permettent à cette enquête de se dérouler comme elle le doit. Nous avons pris des mesures nécessaires afin d'ouvrir le processus, M. le Président, afin de nous assurer qu'il y avait un comité en place, que la portée du comité couvrait tous les éléments entourant le scandale des centrales. Je l'ai fait, M. le Président, il y a une enquête en cours et nous devons laisser l'enquête se dérouler. Complémentaire final, Mme la Première ministre, il est clair que cet individu, M. Nicol, a mis ses intérêts personnels et ses amis politiques avant ceux du service public. Je crois qu'il est clair qu'il y a une ligne entre être loyal à la fonction publique et respecter l'intégrité de la province et de permettre à quelqu'un sous le couvert de l'anonymat d'avoir accès aux disques durs du premier ministre. Je demande à la première ministre d'être responsable et de mettre la population aux deux à l'avant-plan et je lui demande de demander à cet individu de se mettre de côté jusqu'à ce que le comité ait fait son travail et que la police ait fait son enquête. C'est la bonne chose à faire ? Est-ce que vous allez faire la bonne chose ? Ou faire ce que les libéraux font mieux et essayer d'étouffer l'affaire ? Applaudissements Merci, M. le Président. Je crois qu'on est tous très... On aime tous cet épisode de CSI Nippie & Carlton, mais il y a une enquête de la police provinciale qui fait déjà cette enquête. Si la députée de Nippie & Carlton veut voir les documents auxquels elle se réfère, je la réfère à l'appendice X et ça montre que la personne dont elle parle est l'ancien chef de cabinet de l'ancien premier ministre, nous avons les députés de Northern Bay, de Cambridge, de Toronto-Denford qui sont aussi sur cette liste. Le fait est, M. le Président, qu'il y a une longue liste d'individus que la police provinciale a interrogés et nous avons aussi des allégations qui n'ont pas été prouvées contre l'ancien chef du cabinet. Intervention du Président. Je commence à entendre du chahutage qui est un peu dangereux, du langage qui n'est pas tout à fait parlementaire. Vous ne pouvez pas dire de façon indirecte ce que vous n'avez pas le droit de dire de façon directe. Nouvelle question, le député de Nippie-Pastine. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a beaucoup de similarités entre la façon dont vous avez géré le scandale des centrales au gaz et la façon dont vous vous occupez des gens qui soulèvent des questions gênantes pour vous. Vous et votre cabinet avez dit que vous aviez tous les documents, mais la commissaire à l'information et à la vue privée a dit que des documents avaient été détruits par les fonctionnaires libéraux. Et maintenant, nous apprenons que des discussions ont été complètement effacées dans votre bureau. La DPT de Nippie-Anne-Calton a vu votre bluff et vous ont demandé d'expliquer. L'intervention du Président, le ministre des universités et des collèges retirera ses propos et reviendra alors. Continuez. Il ne semble pas que vous vouliez que les gens connaissent la vérité ou que nous connaissions la vérité. Qu'est-ce que vous cachez? La première ministre, merci, M. le Président. Je sais que le ministre des services au gouvernement voudra aussi commenter. Mais je veux simplement dire que lorsque j'ai pris mon poste, j'ai dit que nous allions ouvrir le processus, que nous allions répondre à toutes les questions qui y sont posées. Nous allions donner des réponses à la documentation. C'est ce que nous avons fait. Et encore plus, nous avons changé les règlements tourant la rétention de documents, la formation de notre personnel. Nous avons ouvert le processus, M. le Président. Nous avons travaillé avec les communautés afin de changer les règlements tourant le choix d'emplacement dans l'infrastructure en énergie. J'ai fait exactement ce que j'ai dit que j'allais faire. Et encore plus, je suis heureuse de débattre à n'importe quel jour de la vérité et d'obtenir ces discussions. Et j'accueille ce débat. Complémentaire. Madame la première ministre, je vois une ligne directrice ici. Vous saviez des choses lors du scandale et vous avez dit quelque chose de différent. Lorsque le député d'Aurora a mis à la lumière du jour les problèmes en ce qui concerne Orange, nous avons reçu des problèmes avec vos avocats. Lorsque j'ai mentionné des documents, des documents que vous appeliez censurés, qui n'étaient pas censurés, vous avez dit que j'étais en outrage au Parlement et ce n'était pas le cas, ça a été pour vous au comité hier. Vous dites que je fais une chasse à la sorcière, mais vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir afin de vous protéger. Donc je vous pose la question. Qu'est-ce que vous vous cachez ? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président. Je suis très fière du fait que la première ministre ait demandé des conseils juridiques parce que les faits sont clairs. Nous avons un document juridique qui a été publié la semaine dernière qui contient des allégations très sérieuses qui ne sont pas encore prouvées. Donc nous devons être très prudents. C'est contre un individu pour des activités qui se sont produites sous l'ancien premier ministre, sous la surveillance de l'ancien chef de cabinet. La première ministre n'est pas impliquée et les faits du député de l'autre côté ne sont pas fondés sur la vérité. Et vous savez quoi, Monsieur le Président ? Je demande aux députés de regarder le document juridique et de voir ce qui s'y trouve afin qu'ils réalisent son erreur. Et j'ai bien hâte de recevoir ses excuses. Vous venez de dire que vous êtes nouvelle et différente, mais après des menaces, de fausses menaces, d'outrages, vous avez changé, vous faites n'importe quoi pour vous protéger. Sur une note personnelle, je m'attends à ce genre de jeu de l'ancien premier ministre Dalton McGinty. Aucun membre de la fonction publique ne devrait mettre dans cette situation où on leur demande de faire le travail promotionnel de la publication du budget. Mais vous, Madame Mouine, avez sous l'ombre de tout doute fait cette demande. Nous voyons ici beaucoup de déni. Nous l'avons vu à travers le scandale des centrales au gaz. Nous l'avons vu avec le débâcle des Jeux Paname, avec les problèmes en finances. Je vous demande encore une fois, qu'est-ce que vous cachez ? Intervention du Président. Asseyez-vous. Les députés revenez à l'ordre. Les députés reviendront à l'ordre. Continuez. Monsieur le Président, le député a du front de parler d'attaque. Vous savez, si on regarde une section du document juridique, je voudrais la lire ici, elle dit, c'est une, à la ligne 153, une déclaration qui dit que Greenfield South Power Corporation a commencé en juin 2011 la construction de la centrale à Mississauga. Durant la campagne électorale, les conservateurs ont dit qu'ils annuleraient la construction de cette centrale s'ils étaient élus. Les néo-démocrates ont aussi fait des promesses similaires. Alors, le 6 octobre, le Parti libéral a gagné l'élection provinciale et ils ont gagné le siège à Mississauga, malgré le fait qu'ils aient fait les mêmes promesses lors de l'élection que les partis qui les accusent d'avoir annulé le contrat des centraux. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Elle est arrivée hier, mais elle n'a pas répondu à de nombreuses questions. Elle a raison pour laquelle ce n'est pas une période de réponse, peut-être. Alors, peut-elle nous dire quel service Peter Faye s'offrait au Parti libéral jusqu'à dimanche passé? Eh bien, merci beaucoup, M. le Président. Et comme je l'ai dit hier, la personne dont la chef du troisième parti parle, c'est une personne qui a offert des services au Parti libéral jusqu'à dimanche. Lorsqu'on a découvert qu'il offrait toujours ses services, il n'offrait pas de services à mon bureau ou au gouvernement. Ces services se sont terminés en janvier 2013. Madame la Première ministre indique que Peter Faye ne fait pas l'objet d'une enquête et il n'y a rien de douteux du fait qu'il a été payé par le Parti libéral de l'Ontario jusqu'à la fin de semaine passée. S'il ne faisait rien de douteux, pourquoi a-t-il été congédié soudainement? Eh bien, M. le Président, j'ai tenté au cours des quelques derniers jours et jeudi passé, lorsqu'on a fait ces allégations, M. le Président, d'être très clair quant à ce que l'on fait, ce que l'on sait, ce qu'on a découvert. Eh bien, lorsqu'on a découvert, constaté les allégations à l'égard d'une personne qui était l'ancien chef du personnel, l'ancien premier ministre, M. le Président, lorsqu'on a découvert que cette personne, bon, qu'il y avait une compagnie qui desservait, donc qui offrait des services à l'ancien premier ministre, on a mis fin à cette relation. C'est tout. Alors, je veux simplement bien comprendre. La première ministre va-t-elle nous dire précisément si son rôle allégué dans la destruction des dossiers de l'annulation des centrales au gaz avait un rôle à jouer dans son congédiement? Pour être tout à fait clair, M. le Président, les allégations ont été portées et avaient affaire avec l'ancien chef du personnel de l'ancien premier ministre, M. le Président, on l'a dit à maintes reprises, et c'est ce qui se trouve dans les documents. Nous avons déterminé que cette compagnie offrait toujours des services de temps à autre au Parti libéral, et cette relation a été terminée. La police fait son enquête et il faut laisser la police faire son enquête jusqu'au bout. Nous devons donc laisser la police faire son travail. Bien. M. le Président, question pour la première ministre. Les dossiers policiers indiquent que le personnel du gouvernement était préoccupé des tentatives de David Livingston d'effacer les ordinateurs avec la supposée aide de Peter Fais. Est-ce que le personnel en a parlé à la première ministre? Oui. M. le Président, je ne fais pas première ministre à ce moment-là. Il y avait un ancien premier ministre. L'ancien premier ministre était dans... Alors, les allégations, comme la chef du troisième parti le sait très bien, les allégations sont axées sur le chef du personnel de l'ancien premier ministre. Et cette personne n'a pas travaillé pour moi, ne travaillait pas pour moi et n'a jamais mis les pieds dans mon bureau. Depuis que j'ai pris le pouvoir le 13 février, le 11 février. En juin passé, lorsque le commissaire privé a énoncé des préoccupations importantes quant à la radiation des documents et la disparition des documents, elle a dit qu'elle était tout aussi surprise que nous l'étions. six mois après sa prise de pouvoir, comment est-il possible donc qu'elle n'a jamais entendu parler de cela, de cette personne non autorisée qui se promenait dans les couloirs et qui avait accès aux ordinateurs? M. le Président, il faut être très clair là. Moi, j'ai suivi les conseils, la commissaire à la vie privée, et nous avons pris des mesures afin de veiller à ce que la rétention des documents dans mon gouvernement soit tel qu'il devrait l'être. J'ai envoyé des directives à tout le personnel. Nous avons mis au point de la formation. Nous avons nommé une personne responsable de la tenue des sociétés. Je travaille avec le commissaire à la vie privée et à l'information. Et la loi sur la renévabilité, donc, interdira la disparition ou la purge volontaire des documents. Et j'ai donc parlé le 13 juin 2013 avec Mme Chaboukian, qui m'a indiqué comment agir à cet égard. Et nous avons mis en œuvre ces directives. Les gens, M. le Président, ont entendu parler de promesses de changement et de redevabilité de cette première ministre. Mais lorsqu'on voit la facture pour ce scandale, la chanson reste la même. Elle aurait dû répondre à des questions, à ma question qui est très fort simple. S'attend-elle à ce que les citoyens de l'Ontario croient qu'au cours d'une année entière, pas une seule personne n'a soulevé l'enjeu de M. Livingston ou de M. Faist ou des activités qui avaient lieu sous son nez? M. le Président, le chef du personnel de l'ancien premier ministre était le chef du personnel de l'ancien premier ministre et n'a pas travaillé pour moi. Je veux que la chef du troisième parti, ce que la Dr. Capriane a dit, c'est la commissaire privée en 13 juillet 2013. Elle a dit qu'à partir de maintenant, le gouvernement va véritablement modifier les choses, ouvre accès aux données du gouvernement. C'est ce que nous voulons faire. C'est là l'objet de nos changements. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Des changements qui nous garderont redevables et qui donneront l'occasion au public et aux députés de l'opposition d'obtenir toute l'information nécessaire, tout ce qu'ils recherchent. Et c'est notre engagement et c'est ce que nous avons fait. Nouvelle question. Le député de Conestoga, Kitchener Conestoga. Ma question s'adresse à la première ministre hier, lorsqu'on vous a posé la question, quand votre relation avec Peter Fast, vous avez, et je cite, dit que vous ne connaissiez pas son existence depuis quelques jours. J'espère que vous comprenez pourquoi on ne vous croit pas. C'est le partenaire de l'ancien chef du personnel adjoint qui travaillait pour votre parti et votre groupe parlementaire. Je sais que, bon, l'amnésie est une maladie fréquente chez vous, mais je vous donne une autre occasion de régler les choses correctement aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sérieuse lorsque vous dites que vous ne connaissiez pas l'ancien petit ami de la chef du personnel adjointe? Monsieur le Président, Monsieur le Président, peut-être que je ne veux pas blaguer avec ces questions qui sont fort sérieuses. Une personne, l'ancien chef du personnel, il s'agit d'allégations qui n'ont pas été prouvées. Il y a toutes sortes d'autres personnes dont la réputation pourrait être entachée. Il s'agit d'une enquête de la police, de l'OPP. Alors, que l'on se mette à fouiller, à intervenir quant à cette enquête qui est fort sérieuse, c'est vraiment outrageant. Et ça, c'est l'ancien parti de Bill Davis. Voyons le Globe and Mail du 1er avril. Les conservateurs tentent, sans les faits, d'être agressifs. Et question complémentaire. Première ministre, lorsque la première ministre peut choisir quand ou ne se souvenir ou non de faits essentiels, elle ne souffre pas d'amnésie, mais elle souffre de la capacité de dire la vérité. D'incapacité de dire la vérité, plutôt. Retirez vos propos. Je les retire. Alors, nous avons entendu la semaine passée, des membres du personnel, des fonctionnaires de votre gouvernement, qui nous ont dit, y compris Lauren Mayney et Jason Landerquist, nous ont dit à la PPO qu'elles savaient que leurs ordinateurs avaient été trafiqués. Et vous, vous ne saviez pas ce qui se passait dans votre propre bureau. Alors, j'aimerais savoir quand cette information a été donnée à des membres clés de l'équipe de transition accomplie, Tom Ellison, Monique Smith et Greg Cerbera. Quand est-ce que ces personnes ont été au courant de l'accès de 24 ordinateurs par Peterfest dans votre bureau lorsque vous essayez de détruire l'information sur l'annulation des centrales au gaz? Encore une fois, M. le Président, ce n'est pas un jeu. C'est une enquête de la PPO. Il y a une seule personne qui a été nommée, l'ancien chef du personnel, l'ancien premier ministre. Et le député, s'il est véritablement honorable, permettra à la PPO de faire son travail. Parce que, laissez-moi vous parler d'autres citations ici. L'Ottawa Citizanier a dit, les conservateurs demandent à répétition si les ordinateurs de la première ministre étaient parmi ceux qui avaient été effacés. tandis que c'était tout à fait clair que la police s'intéresse aux ordinateurs du bureau d'Antoine McKinney alors que Mme Wynne n'était pas dans ce bureau. Alors, il faudrait que le conservateur s'informe de la réalité des documents qui ont été écrits et qui ont été rapportés aussi par les journalistes, donc plutôt que de dire n'importe quoi. Nouvelle question, députée de Toronto, Danford. Merci beaucoup. Question par votre entremise. La première ministre, est-elle consciente qu'une des personnes clés donc interviewée par la PPO qui était donc responsable de la tenue des dossiers pendant que cette enquête a lieu? Merci le Président. Encore une fois, l'annexe D, le député devrait regarder l'annexe D à une personne qui est nommée dans ses allégations. L'ancien chef du personnel, l'ancien premier ministre et on mentionne même d'autres personnes y compris le député de Toronto, Danford. Laissons la police faire son travail. Ils ont mis de l'avant des documents qui sont très clairs. L'intérêt, c'est... la personne d'intérêt, c'est l'ancien chef du personnel et ce ne sont que des allégations toutefois en ce moment et je crois qu'il serait prudent en ce moment pour nous tous de respecter le travail de la PPO et de leur permettre d'atteindre les conclusions auxquelles ils parviendront. Et c'est ça la véritable justice, M. le Président. Il faut rappeler comment la justice fonctionne à ce député, M. le Président. Eh bien, eh bien, eh bien. Il est possible que la première ministre ne save pas que j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec la PPO, mais je serais heureux de le faire et de l'enverter mon point de vue quand il le soit. Alors, comment la première ministre peut-elle expliquer les chiffres clés dans l'enquête de la police qui est en charge de protéger les renseignements? Il y a une enquête de la PPO en ce moment même. J'ai lu ce document. Il est disponible, ce document. Il est disponible sur le site web de Toronto Star. Peut-être qu'il n'a pas de compte, là. Quelqu'un peut lui prêter son mot de passe. Je m'excuse de... Mais ce que je souhaite dire, c'est que ce document indique qu'il y a une seule personne qui, la PPO le croit, pourrait avoir brisé, donc, violé les règles. C'est l'ancien chef du personnel. Il y a d'autres personnes qui sont périphériques et qui... Et la PPO, donc, fait son enquête et arrivera à ses conclusions et pourra même interviewer les autres personnes nommées dans le document. Et de questionner cela, c'est vraiment sous... Ce n'est pas à la hauteur. Merci. Ma question s'adresse à la ministre du service à l'enfance et à la jeunesse. Dans ma circonscription de Scarborough-Dawood, c'est le privilège de rencontrer des familles et d'entendre leurs préoccupations. Une préoccupation dont j'entends souvent parler de les parents, c'est que les bons services sont en place pour aider leurs enfants. C'est encore plus important si leurs enfants vivent avec l'autisme. On sait que l'autisme est de plus en plus fréquent. Il faut donc agir et comment le fait-on pour aider les familles à vivre avec ces défis supplémentaires? Pouvez-vous me dire, donc, ce qu'on fait pour veiller à ce que les services aux autistes soient de plus en plus présents au sein des communautés? Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup à la députée de la question. Aujourd'hui, comme on le sait, c'est le jour de la sensibilisation à l'autisme. Merci à tous ceux qui portent le ruban blanc. J'ai rencontré de nombreuses familles et leurs jeunes qui sont affectés par l'autisme. Ce sont des gens extraordinaires et chaque enfant autiste est unique et exige des services uniques. Nous savons que la prévalence de la maladie continue à croître. CDC rapporte maintenant qu'un enfant sur 68 sera diagnostiqué il n'y a pas si longtemps, c'était un enfant sur 150. Donc, nous savons que nous avons du pain sur la planche. Nous revoyons en ce moment les conseils de notre comité d'experts et ces conseils seront critiques à l'avenir pour veiller à appuyer correctement nos familles et nos enfants. Merci. Monsieur le Président, et Madame la Ministre, merci de cette réponse. Moi aussi, j'ai rencontré ces jeunes remarquables dans ma circonscription plutôt de Scarborough-Gilwood, mais comme étant sur le route de savoir que nous allons suivre les conseils d'experts de leur famille pour traiter la situation des familles et des jeunes qui vivent avec l'autisme. Il est important de continuer à les écouter et leur livrer des services le plus efficacement, de faire davantage avec moins. À Scarborough, il y a eu des progrès véritables dans l'amélioration des diagnostics et dans la prestation des services. Notre gouvernement continue à croître nos investissements. Nous avons pris des mesures récentes pour aider les enfants vivant avec l'autisme. Alors, il faudrait demander à la ministre, Monsieur le Président, que fait-on en ce moment à cet égard? Merci et encore une fois, merci de la question. Nous avons rencontré, nous allons rencontrer plusieurs intervenants de la communauté. Nous avons mis au pied une trousse à outils en ligne permettant aux parents de savoir quels sont les services, les divers mécanismes. et c'est donc un guichet unique d'information pour aider les enfants, pour permettre aux parents de naviguer à travers les nombreux programmes et services que nous offrons. Nous avons aussi une nouvelle stratégie pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Il y aura donc une nouvelle filière développementale pour pouvoir identifier les risques au développement de l'enfant aussi rapidement que possible. C'est absolument essentiel. Par notre stratégie et toutes nos connexions, nous veillerons à ce que les familles et les enfants avec le vent avec l'autisme soient correctement appuyés. Nouvelle question, député de Burlington. Ma question s'adresse à la première ministre. Votre équipe de transition a été nommée le 29 janvier 2013. David Langston et votre chef de transition, Monique Smith, devait avoir des contacts assez fréquents. Nous sommes ici pour représenter les populations notariales où on se pose la question, pourquoi n'avez-vous pas demandé à M. Smith ou à un autre membre de votre personnel, au personnel, s'ils étaient au courant de la disparition des dossiers de la part de Peter Faced? Eh bien, cette remarque provient d'un document qui a été offert au tribunal qui est très clair et qui met en jeu des allocations non prouvées contre l'ancien chef du personnel de l'ancien premier ministre Magenti concernant les dossiers qui ont été trafiqués ou qui ont été effacés à l'époque. Et j'invite tous les députés à relire ce document parce que laissez-moi vous dire ce que le Toronto Star a écrit hier. Le chef de l'opposition invente des scénarios farfelus concernant le leadership de la première ministre. Merci. Question complémentaire. Vous lisez des passages sélectionnés. Voici la vérité. Vous avez dit, le premier ministre, que le problème, c'était un manque de règlement. Vous avez introduit des règles vous-même pour éviter la radiation des dossiers. Mais vous avez simplement vous-même évité de suivre vos règles. Vous dites que vous posez des questions difficiles mais vous ne donnez pas les réponses vous-même. le scandale de l'annulation des centrales au gaz a fait dérailler le gouvernement. Comment ça se fait que vous n'avez jamais demandé à votre équipe de hauts fonctionnaires ou quel était le statut et des dossiers relatifs à cette annulation? Monsieur le Président, l'honorable député mentionne un projet de loi pour lequel son parti a voté contre en fait. Mais écoutez, je vais continuer avec certains des citations sur commun. Votre version des événements est reçue. Le chef de l'opposition du le chef des conservateurs est sur la pente savonneuse hier. Le chef de l'opposition dit que la première ministre est derrière l'effacement des disques durs et ce qui n'est pas vrai ça va trop loin le globe de mer. Ça nous fait penser à des erreurs précédentes le globe de mer. Le citoyen d'Ottawa a dit que les preuves arrêtent avant que la première ministre de l'Ottawa a pris le pouvoir le 28 mars. Il n'y a pas de preuves que les disques durs du bureau de la première ministre de l'Ottawa a touché selon le citoyen d'Ottawa. C'est seulement ça a eu lieu avant que la première ministre devienne première ministre. Nouvelle question du député de Bramley Gore Maltin. Merci. David Livingston Ma question s'adresse à la première ministre. David Livingston a beaucoup fait pour détruire quelque chose dans les ordinateurs du bureau du premier ministre selon la police provinciale de l'Ottawa. Il l'a fait en février et mars après que la première ministre a gagné le leadership du parti, la chefferie du parti. Qu'est-ce qui était dans les ordinateurs que David Livingston et Peter Feist ont effacés? Le ministre des services gouvernementaux. Monsieur le président, encore une fois, on entend du CSI des conservateurs aussi bien que des néidémocrates. C'est sérieux. Laissons la police provinciale de l'Ontario d'entreprendre leur travail. Ils sont comparus devant les tribunaux pour avoir des mandats et ils ont déposé un document. Il y a une personne, l'ancien chef du personnel de l'ancien premier ministre et c'est des allégations qui ne sont pas prouvées. Il faut laisser l'enquête couler. Vous savez, et peut-être que je dois attendre pour la question complémentaire, et je peux lire des citations quant à ce qu'ils ont fait, les néidémocrates et je vais attendre pour la réponse complémentaire. Question complémentaire? Merci. La PPO semble avoir la confiance qu'ils ont des logiciels qui vont pouvoir faire le recouvrement de ces dossiers effacés. Ma question à la première ministre, est-ce qu'elle est concernée de ce qu'on va trouver une fois que la police provinciale va avoir ces dossiers? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire par là-dessus le leader parlementaire du gouvernement? Je vais continuer, Monsieur le Président. Le Toronto Star, le 30 mars, la chef du néo-démocrate a fait des mauvaises activités typiques de l'opposition. Maintenant, on cible sur des questions après la période que vous avez été assermenté. C'est une mauvaise lecture des documents. On a 111 pages qui indiquent clairement qu'il a un intérêt de poursuivre ces allégations contre en particulier l'ancien chef de personnel, chef de cabinet de l'ancien premier ministre. C'était pendant sa période en poste. C'est des allégations par la réputation des gens et c'est une question compliquée qui est enquêtée par la police provinciale de l'Ontario. Il faut laisser la police provinciale faire son travail et de ne pas interférer. Nouvelle question, le député d'Ordona Orléans. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles. En mai 2012, Océan et Pêche Canada a annoncé qu'ils avaient terminé le financement des lacs expérimentaux en Ontario. Cette zone est la seule installation de recherche au monde pour de l'eau fraîche ou de l'eau douce. Comme quelqu'un qui défend l'environnement, c'est important que cet environnement, cette recherche continue et donc j'ai eu peur quand on a dit que le fédéral allait terminer son financement. Hier, j'étais très content de savoir que l'Ontario a signé un accord à long terme avec l'Institut national de tout l'environnement durable et en tant que nouveau membre. Est-ce qu'il peut nous dire davantage le ministre? Merci. Réponse du ministre. Je veux remercier le député d'Ordouard Orléans de poser cette question importante. C'est important. La zone des lacs expérimentaux nous donne beaucoup de données importantes aux scientifiques en particulier. Le gouvernement fédéral était prêt à laisser fermer et la première ministre a répondu à l'empêle pour s'assurer que cela n'ait pas lieu. Cette installation de recherche est très importante à tirer des scientifiques de partout au monde et c'est important pour développer des stratégies pour contrer avec le changement climatique. Dans les années 60, des recherches ont déterminé que les phosphates tuaient dans nos lacs. Dans les années 70, on a déterminé l'impact de la pluie acide sur les lacs d'eau douce et Scott Water du ASSD a dit que cet accord ouvre un nouveau chapitre dans la vie des lacs expérimentaux et on va avoir de nouvelles recherches. Notre gouvernement reconnaît son importance. Merci. Question complémentaire? Merci, M. le Président et je remercie le ministre d'informer la Chambre de cette installation de recherche sans égale. Il y a des recherches importantes et je suis très important qu'on a signé un accord avec le ISSSP pour qu'on continue à exploiter ces installations de recherche. Et donc, on va s'assurer que la recherche continue. En partie de cet accord, l'Ontario, selon ce que je comprends, va appuyer des recherches des membres de ce groupe-là. est-ce que le ministre peut nous dire ce qui se passe quant à l'accord et si elle sera ouverte, ces installations seront ouvertes pour la saison de 2014? Réponse, je remercie le député d'Ordre Orléans depuis les années 60. Le ELA, c'est-à-dire la zone des lacs expérimentaux, a eu un rôle important à déterminer ce qui se passe dans l'environnement et à décider des choses à faire. Pendant la saison de 2014, on va faire des recherches quant aux particules nano et à l'argent de taille nanométrique. Et je dois dire, le docteur O'Day l'a dit au développement, je suis très content, nous avons travaillé pour bâtir ces installations de recherche et on s'est dit que cela n'aurait pas lieu, on avait besoin d'une solution. Et avec cette première ministre et notre gouvernement, on a une solution là. Nouvelle question de la députée de Euron Bruce. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Votre gouvernement agit comme c'est un gouvernement qui a quelque chose à cacher. Quelque chose, les allégations sur le comportement de M. Faye, c'est des nouvelles allégations. Vous avez beaucoup de secrets. le déficit secret du budget, les BLT, les équipes de dévoilement du budget secrètes et avec le scandale des centrales au gaz, ça coûte 1,1 milliard de dollars. Mais qui est autre dans les disques durs ? Est-ce que vous pouvez dire à cette chambre, ce monsieur Faye, c'est une autre personne à effacer d'autres secrets sur Orange ou cybersanthé ? Et la population ontarienne mérite de savoir. le leader parlementaire du gouvernement. Je pense que ce qui est prudent, c'est de laisser la police provinciale de l'Ontario faire son travail. Quant à ouvrir le gouvernement, je suis très fier de ce que notre premier ministre fait pour ouvrir le gouvernement. Quant à la question des centrales au gaz, comme on a indiqué dans cette assemblée législative à plusieurs reprises. C'était elle qui a écrit au vérificateur général pour enquêter. On a rétabli le comité. En tant que gouvernement, on a donné 326 000 pages et un peu 30 000 pages du bureau du premier ministre. Et on a pris des mesures de façon législative et non législative quant à le développement des politiques de rétention du document. Si un parti devrait s'expliquer, ça devrait être les conservateurs. Pourquoi leurs candidats ne sont jamais comparus devant le comité de la justice? Question complémentaire? Merci. Je reviens à la première ministre. Vous parlez beaucoup de transparence et d'ouverture et ce que vous aspirez à faire. Les contribuables ontariens ont préoccupés. La première ministre est incompétente ou complicite. Vous dites de belles paroles, mais vous ne joignez pas les gestes aux paroles. Vous avez dit il y a quelques moments et j'ai un paraphrase que vous allez aider. Au nom d'ouverture et transparence, est-ce que vous pouvez confirmer que les dossiers reliés à d'autres scandales comme Cybersanthé et Orange n'ont pas aussi été détruits? Réponse? Monsieur le Président, parlons de l'ouverture. Pendant une fois, est-ce que le parti de l'opposition va admettre, et on sait tous de YouTube, des communiqués de presse, que pendant la dernière élection, c'était le parti progressiste conservateur qui avait promis que s'ils étaient élus, ils annuleraient la centrale au gaz. des centrales au gaz. La police a reconnu le 6 octobre le parti libéral a gagné l'élection provinciale à Mississauga pour gagner un siège au Parlement. Il est bien temps que le progressiste conservateur admette. Le député d'Ordon, retirez vos propos. Je les retire. Veuillez terminer. Il est bien temps que les progressistes conservateurs reconnaissent qu'ils ont donné les mêmes promesses exactement avant l'élection. Nouvelle question, le député de Niagara Force. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Il y a des questions sérieuses sans réponse qui ont été soulevées par des groupes de consommateurs à la Commission de l'énergie de l'Ontario dans ces audiences qui demandent une augmentation de 40 % des tarifs du gaz naturel. Ces groupes ont demandé des sessions spéciales pour examiner dans le détail, mais on a repoussé leurs demandes. Est-ce que ce gouvernement peut indiquer pourquoi leur agence, qui est censée protéger les familles ontarières, les aînés et les entreprises, refuse d'étudier de façon sérieuse cette augmentation sans précédent de 40 % des tarifs? Réponse la Première ministre. Merci. Et je sais que les conditions météorologiques sans précédent ont imposé des pressions sur les prix du gaz naturel, non seulement en Ontario, mais partout en Amérique du Nord. Et donc, il y a eu des prix plus élevés partout. Et il faut étudier ce qui a eu lieu quant au temps qu'on avait ailleurs aussi. Et on comprend l'impact que cela a pour les familles. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, c'est très important que les gens sachent qu'il y a beaucoup de programmes en place pour réduire le coût de l'électricité et de l'énergie. Les crédits d'impôt pour l'énergie propre, le crédit d'impôt sur l'impôt foncier, le crédit d'impôt pour le nord de l'Ontario, aussi bien que le programme d'aide aux familles à faible revenu, peut aider beaucoup de gens. Merci. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Voici ce que le Conseil des consommateurs du Canada a écrit dans son mémoire le 18 mars. Quant à la demande d'augmentation de 40 %, la Commission doit comprendre pourquoi ces montants sont tellement larges et quels facteurs ont contribué spécifiquement à l'accumulation de ces montants. Mais la Commission de l'énergie de l'Ontario a refusé la demande du Conseil. Pourquoi est-ce que le gouvernement reste compté et laisse cette augmentation avoir lieu sans aucun examen sérieux si c'est justifiable ou pas? Réponse la Première Ministre. Merci. Et je veux dire que je partage la préoccupation vu du manque et le temps tellement froid qu'il y a une augmentation partout dans la province mais dans tout le continent. Et je suis bien conscient de ça et je partage les préoccupations. Mais quant à ce que la Commission de l'énergie de l'Ontario dit quant aux groupes qui sont venus, les groupes aux consommateurs qui ont participé de la coalition, des personnes vulnérables et le Conseil du Canada ont venu et ils ont donné leurs opinions à la Commission et ils ont donné la possibilité à ce qu'ils fassent le travail. La Commission a décidé de le faire de façon temporaire et selon de façon transitionnelle. Donc, la Commission a écouté et a pris en ligne de compte les préoccupations soulevées dans sa décision. Nouvelle question la députée de Scarborough-Gildewald. Je veux demander une question au ministre du Commerce et du Développement économique et de l'emploi. Les connaissances sont importantes pour la concurrence. Il y a beaucoup de jeunes talentueux dans ma séconception qui veulent avoir des idées pour créer plus d'emplois. Nous avons le taux le plus élevé de diplômés postsecondaires au monde et donc il y a beaucoup de gens qui créent de nouvelles entreprises et on a tout un programme pour les aider. Est-ce que vous pouvez le ministre peut nous dire qu'est-ce qu'on fait pour faire le transfert du savoir de l'élément postsecondaire aux entreprises? Merci le ministre de la Recherche et de l'Innovation. Merci notre gouvernement reconnaître de donner les outils aux jeunes et le soutien pour qu'ils puissent avoir du succès dans leur emploi et aussi pour l'établir de leurs propres entreprises. Le Fonds de l'Innovation pour les jeunes fait cela en aidant les jeunes plutôt à commercialiser leurs idées et donc nous avons débloqué 20 millions de dollars dans l'accès et on a accès dans les campus pour les nouveaux diplômés puissent se trouver de l'emploi et travailler dans des projets universitaires conjoints avec l'entreprise et donc nous, nous voulons que les jeunes puissent se trouver dans l'emploi afin qu'ils puissent avoir un meilleur avenir en Ontario. Merci. Question complémentaire? Je suis très content que notre gouvernement continue à avoir ces programmes pour aider les jeunes. Avec beaucoup plus de concurrence, c'est important de donner les outils aux jeunes et la formation et les connaissances. C'est pourquoi je fais ma part. j'ai organisé un atelier ce samedi pour appuyer l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est important qu'on donne tous les outils aux jeunes pour qu'ils puissent passer d'une idée à la création d'une entreprise avec tous les outils et ce qui va aider l'avenir en Ontario. Quelles sont les autres initiatives pour aider les jeunes entrepreneurs en Ontario qui ont des idées novatrices? Réponse le ministre. Je veux remercier la députée de Scarborough-Agencourt de cette question importante et je veux aussi la féliciter de son initiative. L'année dernière, j'étais là pour voir et c'était vraiment un événement incroyable. Notre gouvernement s'engage à aider les jeunes et les étudiants à avoir du succès en donnant des programmes pour qu'ils puissent développer et ces programmes donnent aux jeunes la possibilité d'exploiter leur entrepreneuriat. Il y a par exemple le programme d'été qui donne de l'expérience réelle aux jeunes chez les entreprises et qui aide les étudiants en technologie en sciences et en génie à recevoir la formation et l'expérience nécessaire pour avoir du succès. Ce gouvernement comprend bien l'importance du rôle du jeune dans la croissance économique en Ontario et c'est pourquoi on a toutes sortes de programmes. Merci. Nouvelle question de dépeuré de l'Ampton en Kent Middlesex. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Comme vous savez, le bureau du vérificateur général a estimé que votre décision politique d'annuler les centrales gaz va coûter va coûter aux contribuables 1,1 milliard de dollars, ce qui sera un fardeau pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous savons aussi que Peter Feist qui était un expert de l'informatique a causé beaucoup de problèmes et il a travaillé pour votre chef pendant une année. C'était quelqu'un qui illégalement était censé effacer les disques durs. Les gens à la maison demandent des réponses, Madame la première ministre. Pourquoi vous protégez vos intérêts politiques plutôt que d'arriver au fond des choses et de demander des comptes aux gens? Le leader parlementaire du gouvernement, M. le président, parfois, on ne sait pas où commencer, mais revenons au fait. Quelque chose que les gens s'en fichent de l'autre côté. Il y a un document qui a été produit au tribunal, rendu public la semaine dernière, qui parlait d'un particulier, l'ancien chef de cabinet du premier ministre, avec des allégations sérieuses, des activités, pendant que l'ancien premier ministre était au pouvoir. Ça, c'était l'effet. Et en demandant des questions, en posant des questions, en se levant question après question, vous n'avez pas de bons résultats. Je vais vous donner les citations. Le Globe and Mail, hier, les tentatives de chefs de l'opposition s'en fait rappel aux citoyens de l'Ontario pourquoi ils n'acceptent pas ce qu'ils disent. Le citoyen d'Ottawa, les conservateurs continuent à demander si les ordinateurs de Wynne sont ceux qui ont été effacés, mais cela ne porte pas fruit. Merci. Question complémentaire. Je ne sais pas comment vous et votre équipe de transition ont été impliqués dans les destructions illégales que l'OPP enquête en ce moment. Il y a dit milliers de résidents de l'Ontario ont contacté mon bureau quant à cette question et s'il y a de la fumée il y a du feu. Les résidents veulent que quelqu'un soit redevable. Les résidents de l'Ontario voudraient que quelqu'un soit redevable et ils vont demander que les gens soient mis en prison sur ce genre de choses. Alors, vous avez été élu en février 2013 et à ce moment-là, il y avait l'expert en informatique Peter Feist qui a essayé d'effacer des courriels, détruiser des documents publics. Combien de temps est-ce que vous allez passer chaque jour? Pardon. Le député va retirer ses propos. Je les retire. Le député le député parlementaire. Je voulais dire les choses très clairement. Ce ne sont pas les termes que j'ai utilisés. Ça, je cite les médias. Alors, le Globe, le chef de l'opposition est allé bien plus loin que ce que les faits lui montraient. Et le chef de l'opposition est en train d'inventer des scénarios qui ne sont pas crédibles. Et l'éditorial du Globe and Mail, je pense que tout le monde pourrait le lire. alors je vais vous donner peut-être quelques points saillants. Alors, le chef conservateur Tim Houdak est en train d'être sur une place extrêmement mince. Il a dit que la première ministre Wynne était derrière l'effacement de disques durs alors qu'il n'y a seulement aucune preuve. Donc, il va trop loin. Le chef de l'opposition porte des accusations qui sont vraiment inacceptables. Je pense qu'on a besoin de preuves. Regardons les faits d'abord. Nouvelle question. La députée de London West. Merci. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Il semble que chaque semaine, les néo-démocrates sont en train de demander au gouvernement des raisons pour lesquelles il y a autant de grandes coupures. Alors, il y a eu des coupures pour les services à l'hôpital Saint-Joseph et maintenant, il y aura d'autres coupures à London avec 29 infirmières également des personnages d'entretien. Alors, est-ce que la ministre pense vraiment que ces coupures n'auront aucun impact sur la qualité des soins de santé dans la province? La ministre. Moi, ce que j'aimerais savoir de la part de cette députée ou du parti, c'est est-ce que ce parti appuie les transformations que nous faisons dans les soins de santé? Nous essayons de donner des services à l'extérieur de l'hôpital et ce genre de transformation, cela demande d'avoir l'appui des collectivités pour que les gens puissent sortir de l'hôpital dès qu'ils peuvent le faire et cette transformation marche. Nous voyons les résultats de tous les investissements faits dans les collectivités et je n'ai jamais dit que c'était facile pour les hôpitaux, mais les hôpitaux eux-mêmes sont en faveur de cette transformation. En fait, j'étais très heureuse quand le Centre des sciences de London avait fait cette annonce et avait dit très clairement que ces changements n'auraient pas d'impact sur les soins aux patients. Il y a des transformations qui sont en marche. Il faudrait évidemment faire ce genre de choses si on est en faveur des soins de santé pour tous. La députée de London Fancho, les dénudémocrates ont sonné la sénette d'alarme ça fait déjà deux ans en ce qui concerne les soins de santé. Alors, on a parlé des soins de santé qui n'étaient pas adéquats et maintenant évidemment qu'il va y avoir un problème avec la mise à pied de 29 infirmières et il y aura évidemment des problèmes avec les soins et également l'entretien des hôpitaux. Alors, je pense que c'est trompeur. La députée devrait retirer ses propos. Je les retire. alors quand est-ce que la ministre va se rendre compte que si on envoie ce message aux infirmières que le soin des patients ne va pas être affecté et que cela va créer plus de mises à pied et qu'est-ce qu'elle peut dire que les mises à pied ne vont pas affecter les patients? la ministre. Alors, encore une fois, il faudrait regarder les faits. Les faits, c'est qu'on n'a pas prévu de mise à pied. En ce qui concerne les infirmières, en Ontario, on a maintenant 20,500 infirmières supplémentaires qui travaillent par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans. On essaie d'avoir des hôpitaux qui donnent des soins en toute sécurité et s'il y a des soins qui sont à l'extérieur de l'hôpital, ça c'est quelque chose que la plupart des gens préfèrent. Moi, je voudrais dire à la députée d'en face, elle sait ce qui se passe à London et je pense que ce qui se passe c'est qu'on a plus de soins donnés dans la collectivité. La députée donc, Riddles-Mark, merci. J'ai une question pour le ministre de l'Éducation. Chaque année, votre ministère donne des financements au conseil scolaire et évidemment que nous essayons d'avoir de bons programmes de qualité des projets d'infrastructures et ce financement est essentiel pour que l'on puisse améliorer les résultats des élèves sur le plan local et international. Mais si j'ai bien compris, il y a eu des changements qui ont été effectués. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quels ont été des changements et quel effet cela aura pour les familles et les écoles? oui, merci et merci à la députée d'Oakritus-Markham. L'éducation, c'est l'un de nos services dont nous nous préoccupons le plus et au cours des dix dernières années, l'Ontario est devenu un leader mondial en éducation et un bon modèle pour d'autres endroits et nous sommes très fiers de ce que nous avons fait dans le domaine de l'éducation. Pour l'année scolaire 2013-2014, nous avons un financement stable de 20,5 milliards de dollars pour aider les conseils scolaires à pouvoir défrayer tous les coûts et également à donner plus de montants pour la maternelle à plein temps. Nous avons également un engagement en ce qui concerne les écoles sur trois ans 2,5 milliards de dollars pour nous assurer qu'on entretient les structures. Merci. Et ma collectivité est heureuse d'avoir la maternelle à plein temps et certainement on sera heureux d'avoir l'année prochaine. Il y aura 17 écoles supplémentaires qui vont pouvoir ouvrir ce programme. Et là, en automne, ma circonscription aura déjà des maternelles à plein temps dans 51 écoles avec 4 800 élèves dans 192 classes. Nous savons que la maternelle à plein temps c'est un des investissements les plus efficaces que nous pouvons avoir. la ministre. Je suis très heureuse que nous puissions terminer le programme de maternelle à plein temps. Quand on aura terminé de mettre sur pied le programme, nous aurons environ 265 000 enfants qui seront dans des maternelles à plein temps qui vont pouvoir participer au programme. Et l'un des changements cette année, c'est que le financement, ce n'est pas dans les subventions extérieures. Alors là, c'est plutôt dans les montants qui sont donnés aux écoles. Donc, c'est un programme qui va être permanent. et tous les élèves recevront le financement qui a été donné pour les écoles. Le ministre des Finances, pour un rappel au règlement, oui, je vais informer les députés et le public que j'ai déposé le rapport sur l'économie il y a quelques minutes. Ce rapport, cela fait partie de l'engagement de notre gouvernement pour une plus grande transparence et cela fait partie de la loi sur la responsabilité fiscale et la transparence. Le député de Jacks-Pickering pour un rappel au règlement. Je vais souhaiter les pages, la mère du page de Pickering, alors toute sa famille avec les parents, le frère, les grands-parents et ils sont dans la tribune du public et je suis sûre que cette page est très heureuse d'avoir sa famille. Pardon, que ce page soit très heureux d'avoir sa famille. Il est la capitaine des pages. Et bon, donc je partage cela avec tous les députés. le ministre de l'Environnement pour un rappel au règlement. Je sais que vous voudriez que je présente Cathy Burthon qui est la présidente du conseil scolaire de l'école catholique de Niagara, le député James Bay. Alors moi, je voulais parler du règlement qu'on ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas vrai et le leader parlementaire a dit que les néo-démocrates ont dit pendant la dernière élection qu'on annulerait ces centrales. Moi, je voudrais citer cette phrase. Les néo-démocrates c'est pas un rappel au règlement. Le député de Louise Granville pour un rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour que le parrainage du projet de loi 5, loi visant à geler la rémunération pendant deux ans dans le secteur public soit transférée aux députés de D.P. afin que l'on gèle tous nos salaires dans le secteur public et pas juste le salaire des députés. Le député de Louise Granville demande le consentement unanime pour que le parrainage du projet de loi 5, loi visant à geler la rémunération pendant deux ans dans le secteur public soit transférée aux députés de Népessing afin que l'on gèle tous nos salaires dans le secteur public. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai entendu un nom. Il n'y a pas de mise au voie de déferrer. Alors nous reprendrons la séance à 3 heures cet après-midi.